Franck Ferrand nous parle de son nouveau livre. Vous aimez Au cœur de l'histoire sur Europe 1 ? Alors ce message est pour vous. Parmi les grands récits de l'émission, j'ai choisi mes préférés et j'en ai fait un livre. Des pharaons aux cosmonautes, voici 30 aventures inoubliables des personnages hors du commun. Avec en cadeau un CD de 4 histoires inédites. Au cœur de l'histoire, aux éditions Flammarion. Europe 1, au cœur de l'histoire. Et il est 13h15 sur Europe 1, le moment de retrouver Franck Ferrand pour un nouveau moment de rêve et d'évasion. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. 13h15, pile, vous avez vu ça. C'est vrai. Le terme de rêve est choisi aujourd'hui puisque je vous propose de nous plonger dans l'univers onirique de Jean Cocteau. S'il vous plaît Julia, ouvrez une oreille. Belle, il ne faut pas me regarder dans les yeux. Ne craignez rien, vous ne me verrez jamais. Sauf chaque soir à 7 heures. Où vous dînerez et où je viendrai dans la grande salle. Il ne faut pas me regarder dans les yeux. Il ne faut pas me regarder dans les yeux. Vous avez reconnu la voix inoubliable de Jean Marais dans La Belle et la Bête évidemment. Et c'est une grande amie de Jean Cocteau que vous avez conviée pour parler de lui. Oui, vous savez André Chanson disait de Cocteau, sa biographie et son oeuvre ont pour point de départ et point d'arrivée, pour césure et pour tournant, ses amitiés qui furent pour lui avec leurs exaltations, leurs déchirements, leurs renoncements, leurs angoisses et leurs espoirs, ce que les événements sont pour la plupart des autres hommes. Au premier rang des amitiés sereines de Cocteau venait sa chère Francine Vesveler. C'est sa fille Carole que nous avons la chance de recevoir aujourd'hui. Carole Vesveler qui a grandi, j'allais dire à l'ombre, il vaut mieux dire à la lumière du poète. Poète, c'est ainsi que se définissait Jean Cocteau. Il y a, disait-il, les poètes et les grandes personnes. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand « Caché, je vis caché sous un manteau de fable », confessait Jean Cocteau, auquel faisait écho le journaliste Jean Fayard. Vous savez, Jean Fayard, le petit-fils de l'éditeur qui disait « Je ne suis pas loin de croire que Jean Cocteau est un personnage de roman imaginé par Jean Cocteau. Un personnage que l'on pourrait faire naître à Maison Lafitte, par exemple. Pourquoi pas en 1889 et de préférence dans la bonne, dans la très bonne bourgeoisie. Le petit Jean ne connaîtra pas son père qui meurt l'année même de sa naissance et c'est peut-être ce qui va l'attacher si fort à sa mère et à ses grands-parents. Enfance à la fois dure et choyée de la belle époque dans les beaux quartiers, une gouvernante allemande, Fräulein, Joséphine, des camarades de lycée à Condorcet dorés sur tranche dont le vénéneux d'Argelos qui exerce sur lui une véritable fascination. Personnage mystérieux d'Argelos qui se perd dans les brumes de cette vie rêvée, revisitée. Son visage semble présenter les traits forts, les traits harmonieux de ses garçons dont plus tard Cocteau couvrira des pages, des toiles, des murs, les murs des chapelles, les murs de Santos Hospir, nous allons y venir tout à l'heure, Pierre d'Argelos ou l'archétype de ces anges à demi-déchus dont le poète peuplera l'imaginaire de tout un siècle. Jean n'est pas un bon élève, il est bien trop original pour ça, bien trop libre, libre. Le voilà renvoyé de Condorcet pour Indiscipline, placé dans une espèce de boîte à Bachot, « Qu'importe, sa vie est ailleurs, cette vie de roman, elle s'exercera bien ailleurs, elle s'exercera dans l'imaginaire, dans la création à 17 ans. Le grand comédien De Max organise au Théâtre Féminin un premier récital des poésies du jeune Cocteau avec en prime une conférence de Laurent Taillade. Il n'en fallait pas plus, la comète est lancée, Cocteau ne quittera plus les étoiles et c'est un tout jeune homme qui fait alors la connaissance du tout Paris des lettres et des arts. On est en 1906, 1907, 1908, des années bénies. Lucien Daudet, Marcel Proust, Arnade Noaille, en attendant Diaghilev et ses ballets russes, Jean se dirige vers les phares de son temps avec cette espèce d'attirance irrépressible qu'on voit adopter au papillon sur les lampes. Serge Diaghilev, auquel il ose demander, le secret de la réussite lui a répondu « Étonne-moi ». Leur première collaboration va donner « Le Diable Bleu », un ballet sur une musique de Reynaldo Hahn et puis ce sera le célèbre ballet « Parade » avec Picasso pour les décors et sur une musique d'Éric Satie. Un extrait de « Parade » d'Éric Satie, Franck, vous l'avez dit. « Cocteau est flamboyant, tout jeune, il est flamboyant, à la fois cocasse et grave, incroyablement profond et prodigieusement drôle, peut-être un peu trop, un quart de siècle après, on peut dire qu'il est notre Oscar Wilde à nous, éminemment adaptable d'une culture prodigieuse et néanmoins légère, imitateur hors pair, improvisateur incroyablement inspiré, avec surtout toujours ces images fulgurantes, images de mots rapprochements incroyablement justes. Écoutons-le se décrire lui-même. « Je n'ai jamais eu un beau visage », disait-il. « La jeunesse me tenait lieu de beauté. Mon osature est bonne, les chairs s'organisent mal dessus. En outre, le squelette change à la longue et s'abîme. Mon nez que j'avais droit se busque comme celui de mon grand-père. Ma barbe pousse blanche maintenant. Mes cheveux, en perdant de l'épaisseur, ont gardé leur révolte. Je promène une tête ingrate, concluait le poète. Elle me donne une fausse morgue. » Et puis, il y avait le ton de la voix, l'acuité du regard, la gestuelle si étrange de ses longues mains qui, dit Pierre Brisson, traçait autour de l'auditeur une prison magique. C'est Madame Colette qui le décrit comme ça. Elle dit « Il s'en va, à la porte il se retourne. Regarde-moi passer dans le jardin, je suis sûr que je vais marcher de travers, me dit-il. » D'un coup d'œil, ma jardinière le reconnut. Aussi bien chacun sait que la poule noire est maléfique. Et elle sauta en arrière en criant « Lucifer ! » La preuve qu'elle ne se trompait pas, c'est qu'un moment plus tard, elle le contemplait attendrie et séduite, le proclamait « Jeanne-t-il ! » lui offrait un verre d'eau glacée, une fleur, et se voulait mettre sur le champ à pétrir de petits gâteaux qui se mangent en sortant du feu, eux aussi tout brûlant. Alors, au lendemain de la Première Guerre mondiale, Jean Cocteau monte le bœuf sur le toit au Théâtre des Champs-Elysées avec les Fratellini, vous savez, et puis les Mariés de la Tour Eiffel. On va le voir participer à peu près à tout ce qui se fait de neuf, de fort. Il collabore au mouvement d'Ada, il devient le porte-parole de l'école musicale du groupe D6, évidemment. C'est sa rencontre avec Raymond Radigué qui va changer, qui va lui donner une sorte de poids et de profondeur nouveau. Il va passer des vacances avec Radigué sur les bords de l'étang d'Arcachon, avec Georges Hauric. C'est là que Radigué écrit « Le Diable au corps », « Le bal du conte d'Orgel », etc. Mais vous savez qu'à 20 ans, le jeune écrivain est emporté par une fièvre typhoïde, et ça, pour Jean Cocteau, c'est vraiment le drame, j'allais dire le drame de sa vie. C'est un des grands drames de sa vie, en tout cas. Il va confier à Maritain « J'avais tout de suite vu qu'il était seulement prêté et qu'il faudrait le rendre », disait-il. C'est à ce moment-là que Cocteau se met à écrire sa lettre à Maritain, et puis le grand écart, Thomas l'imposteur, un peu plus tard, les enfants terribles qui vont peut-être rester comme son chef-d'œuvre. C'est à ce moment-là qu'il s'impose comme un grand écrivain. C'est un artiste total, Cocteau. Et vous allez voir, nous allons en parler tout à l'heure avec Carol Svesveler, vous allez voir à quel point il n'y a pas de domaine, finalement, où il n'est excellé. Alors, bien sûr, il a ses ennemis, et notamment avec les surréalistes, ça ne se passe pas bien. On se rappelle cette représentation privée de la voix humaine à la comédie française qui avait été complètement chahutée par les surréalistes qui étaient dehors et qui disaient « arrêtons le mélo ». Parce que pour eux, ça n'était jamais que du mélo. Cocteau ne s'attarde pas à ce genre de querelles de chapelle. Lui, à l'époque, fait déjà du cinéma, ou plutôt du cinématographe, car vous savez qu'il n'employait jamais l'abréviation cinéma. Pour lui, c'était toujours du cinématographe. Son grand film, le premier, c'est le sang d'un poète, bien entendu. Ça n'empêche pas de continuer à s'épanouir à travers ses dessins, ses romans, son théâtre, bien entendu. On le voit décorer des chapelles à Villefranche-sur-Mer, à Saint-Blaise-aux-Simples, près de Millie. On peut dire que l'impact de Cocteau sur l'esthétique de notre deuxième partie du XXe siècle va être majeur. En 1955, il est élu à l'Académie royale de Belgique, où il va remplacer Colette, justement. Et puis, à l'Académie française, au fauteuil de Jérôme Tarot, viendront aussi les grands films. Dès après la guerre, c'était « La belle et la bête », dont on a entendu un tout petit extrait tout à l'heure. Et puis, « L'aigle à deux têtes », « Les parents terribles », « Orphée », « Le testament d'Orphée ». Et j'ai l'impression là de vous donner un catalogue, évidemment. On va pouvoir entrer beaucoup plus dans le détail de cette œuvre dans un instant. Il a réalisé des courts-métrages aussi. En 1962, il filme cette fameuse Villa Santos-Aspire, dont il a, selon sa formule, tatoué les murs. C'est une véritable œuvre d'art à elle toute seule que cette villa, qui aujourd'hui est celle de Carole Vesveler. Carole Vesveler est avec nous dans ce studio. Eh bien, en sa compagnie, nous allons dans un instant feuilleter le plus émouvant des albums de souvenirs. Histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Nous vous retrouvons, Franck, avec votre invitée sur Europe 1, Carole Vesveler, qui est fille de Francine Vesveler, amie de Jean Cocteau. Elle a écrit plusieurs livres sur le poète. Oui, dont « Je l'appelais Monsieur Cocteau », qui est un très beau livre de souvenirs. C'est une réédition, Carole Vesveler, aux éditions Michel Demol. Et puis, les années Francine, 1963, ça c'est un album, beaucoup de photos souvenirs aux éditions du Seuil. On se plonge littéralement dans l'univers du poète. On a l'impression que là où il passe, en quelque sorte, l'atmosphère n'est plus tout à fait la même. Il y a quelque chose d'étonnant. Racontez-nous, Carole, comment votre mère a rencontré Jean Cocteau. En fait, c'est grâce à la comédienne Nicole Stéphane. Exactement. Nicole Stéphane était la cousine de mon père. Elle s'appelait de son vrai nom Nicole de Rothschild. Et elle habitait le dernier étage de l'hôtel particulier que nous avions hérité de nos arrières-grands-parents, qui se situait à quatre places des Etats-Unis. Et un jour, Nicole dit à ma mère, elle savait que ma mère adorait l'œuvre de Cocteau, elle lui dit, écoute, viens nous voir tourner sur Les Enfants Terribles. On va chez Jean-Pierre Melville, qui était un tout jeune, mais était en scène à l'époque. Parce que c'est Melville qui tournait, même si Cocteau surveillait tout de très près. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que pourquoi Cocteau a accepté qu'on adapte son roman, Les Enfants Terribles ? Parce qu'il avait toujours refusé. Parce qu'il a vu, un jour, Le silence de la mère, qui était le premier film de Jean-Pierre Melville, d'après l'œuvre de Vercors. Et il voit une toute jeune fille qui dit, mais c'est le portrait absolu de mon héroïne Elisabeth. Et cette héroïne Elisabeth, c'était donc Nicole Stéphane, qui était une toute jeune actrice de l'époque. Et c'est pour ça qu'il a dit, mais si elle joue le rôle d'Elisabeth, j'accepte qu'on adapte mon roman en film. Voilà comment ça s'est fait. Donc ma mère va sur le tournage, Jean Cocteau était là. Il y a eu un réveillon de Noël dans la foulée, on va dire, assez bientôt. Oui, absolument. Mais alors, il y a eu, entre ces deux êtres, entre ma mère et Jean Cocteau, un véritable coup de foudre d'amitié. C'est ce qu'il a toujours dit. Et Jean Cocteau avait besoin de l'amitié. Il disait d'ailleurs, faire l'amitié, comme on dit, faire l'amour. Et bon, le film avait commencé. Il y avait de grosses difficultés financières. Et Jean-Pierre Melville cherchait aussi un lieu de tournage pour certaines scènes, dont un grand escalier et un grand salon qui n'était pas encore complètement installé. Bon, ce n'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Nicole Stéphane, qui connaissait pour cause la maison, s'était dit, on va faire accepter ça au propriétaire, à Alec Vesveler. Ils ont tous, ma mère la première, a persuadé mon père d'accepter que le film vienne se tourner en partie, bien entendu, Place des Etats-Unis. C'est un conte de fées que vous avez vécu là, c'est complètement... Absolument, et c'est la première fois que j'ai vu Jean Cocteau, j'avais 8 ans. J'avais 8 ans et je me souviens encore très très bien, c'était une scène du film qui se tournait dans la bibliothèque. Et j'étais cachée derrière un projecteur, comme ça, et juste avant d'aller me coucher, j'avais une petite robe de chambre, mes deux petites nattes. Et j'étais un petit peu paniquée en me disant, mon Dieu, parce que vous savez, à l'époque, de voir le tournage d'un film, c'était magique. On n'était pas du tout... La télévision venait de faire ses débuts. Et encore, oui. Quand la scène se tournait, il y avait un petit rôle qui était donné à notre concierge, qui jouait le rôle d'un maître d'hôtel. Et pour moi, c'était de voir le concierge en acteur, c'était incroyable. Et Cocteau s'approche de moi et me dit, écoute, est-ce que tu iras voir le film quand il sera terminé ? Je lui dis, bien entendu. J'avais déjà un sale caractère. Et il me dit, mais si tes parents te l'interdissent. Il paraît que j'avais répondu, je ne m'en souviens plus très bien, mais il me l'a répété. Quelques temps après, je volerai de l'argent pour aller au cinéma. C'est ce qui s'appelle de la résolution. Alors, vous avez été un peu déçue par la comédienne, finalement, que vous connaissiez bien, mais vous avez adoré le comédien principal. Non, je n'ai pas été déçue par Nicole. Nicole m'impressionnait. Elle habitait donc le dernier étage et à chaque fois que je la rencontrais, elle me paniquait. Je ne sais pas pourquoi, mais ça a duré très longtemps. Doudou, que j'ai toujours appelé Doudou, c'était Édouard Dermitte, qui jouait le rôle de Paul dans Les Enfants Terribles et qui est devenu le fils adoptif de Jean Cocteau. Il se trouve que Doudou est devenu aussi mon grand frère. Vous savez, j'étais fille unique. Alors, les filles uniques ont besoin d'adopter des grands frères, des grandes sœurs. Et Cocteau a joué dans ma vie le rôle d'un deuxième père. Je n'ai pas renié mon père. Pour autant, d'ailleurs, il ne s'entendait pas du tout mal. Il y avait une complicité d'ailleurs entre les deux. Mais vraiment, Cocteau a illuminé la première partie de ma vie. Et quand vous dites illuminé, c'est souvent au soleil de la Méditerranée, puisque dès le premier été, Cocteau, Édouard Dermitte, donc. Et vous, vous allez passer les vacances ensemble dans la nouvelle villa familiale ? Alors, les choses sont un petit peu différentes. Mes parents avaient acheté cette maison juste après la guerre, parce que mes parents étaient réfugiés pendant la guerre, en partie sur la côte d'Azur, où ma grand-mère, la mère de papa, avait une grande propriété au-dessus d'Antibes. Et quand il y a eu tout l'Holocauste, ils ont fui à Cannes, où je suis née. Et là, il y a eu une promesse, en fait. Et mon père a dit, si nous échappons à l'Holocauste, il a dit ça à ma mère, je t'achèterai la maison de tes rêves. Il se trouve que mon père n'aimait pas beaucoup la côte d'Azur, et ma mère adorait la côte d'Azur. Nous avons fort heureusement échappé à l'Holocauste, malheureusement pas toute la famille, puisque ma grand-mère est morte à Auschwitz. Quand il a fallu partir de Cannes, à toute vitesse, elle n'a pas voulu nous suivre, parce qu'elle voulait rester pour l'anniversaire de la mort de mon grand-père, qui était mort quelques années auparavant. Et malheureusement, la Gestapo est arrivée. Mais voilà, mes parents ont donc acheté cette propriété à Saint-Jean-Cap-Ferrat, qui surplombait la mer. C'était la deuxième villa après le Cap. A l'époque, vous savez, le Cap-Ferrat n'était pas aussi célèbre qu'il est aujourd'hui. On achetait des maisons pour rien, les gens ne s'y intéressaient pas. Le point de vue était absolument sublime, parce que ça donne vraiment à pic sur la mer. Et vous voyez, Nice, Antibes, c'est vraiment un lieu magique. Donc, après le tournage, pour revenir à Cocteau, après le tournage des Enfants Terribles, Cocteau avait enchaîné en tant, cette fois-ci, de metteur en scène Orphée, son film Orphée. Et il avait beaucoup participé, plus qu'il ne pensait au préalable, aux Enfants Terribles. Donc, il était très fatigué. Et maman lui dit, écoutez, si vous voulez, j'ai une maison dans le midi, venez passer une petite semaine de vacances. Vous savez, Cocteau, les vacances, il ne connaissait pas. Il s'ennuyait très vite. Un faux oisif, disait Colette. Absolument. Et quand il est arrivé là avec Édouard Dermitte, au bout de quelques jours, sa maison n'était pas vraiment installée. Si vous voulez, Carole, nous parlerons donc de l'installation. C'est le mot qui convient de Jean Cocteau à Santos-Auspire dans un instant. L'Histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Un extrait d'Orphée sur Europe 1, composé évidemment par Georges Horry, qui a composé toutes les musiques des films de Jean Cocteau. Tout à fait, bien sûr. Donc ce film Orphée que Jean Cocteau a fait aussitôt après avoir supervisé les enfants terribles. On est donc en 1949. Il s'installe, nous disiez-vous, Carole Wess-Veller, il s'installe à Santos-Auspire. Et comme il ne peut pas rester à ne rien faire, il demande à votre mère l'autorisation de dessiner au-dessus de la cheminée ? Alors, au bout de quelques jours, impressionnée par ces murs blancs, mes parents n'y avaient pas accroché de tableau. C'était simplement une maison de vacances. On allait assez peu, juste l'été. Jean Cocteau dit à maman, est-ce que je peux prendre un fusain et faire au-dessus de la cheminée le portrait d'Apollon, dieu du soleil ? Et de fil en aiguille, il a tatoué toute la maison. Alors, de chaque côté de la cheminée, il y a les prêtres, ce qu'il appelait les prêtres du soleil, qui sont aussi des pêcheurs de Villefranche. Alors, ce sont des thèmes grecs, mais toujours avec des signes du pays d'Hissoie et de la côte d'Azur. Vous avez, avec les prêtres du soleil, en bas, vous avez les oursins, vous avez le pain niçois qu'on appelle la fougasse. Et de chaque côté, donc, vous avez le thème de la lune et le thème du soleil. Et il appelait ça des fresques. D'abord, il a fait ça au fusain et il a rehaussé le fusain de couleurs. Ce sont des fresques à tempéra, c'est-à-dire, il demandait à un ouvrier italien de mélanger les poudres de couleurs avec du lait cru. Il ne fallait pas habiller les murs, dit-il, il fallait dessiner sur leur peau. C'est pourquoi j'ai traité les fresques linéairement, avec le peu de couleurs qui rehausse les tatouages. Santo Sospire est une villa tatouée. Exactement. Et elle l'est restée, bien entendu. C'est vous qui êtes aujourd'hui la gardienne des lieux, on peut le dire. Oui, vous savez, c'est très important qu'une maison reste une maison habitée. Et je retrouve l'âme de Cocteau quand j'y vais. Pendant un temps, il était parti. Peu de temps après sa mort, ma mère invitait souvent les gens qui n'étaient pas forcément des amoureux de Cocteau. Ma mère a été très malade dans cette maison. Et Cocteau, son âme s'était retirée. Et peu de temps après la mort de maman... En 2003, donc, ça. Oui. J'ai essayé de remettre la maison comme elle avait été. Vous savez, des petites choses, parce que rien n'avait vraiment bougé et tout avait bougé. Et tout à coup, un jour, comme ça, je suis arrivée de Paris. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Cocteau est là. J'avais vraiment l'impression qu'il avait repris sa place. Pourquoi, me demande-t-on souvent, écrivez-vous dans une lettre ouverte à Jean Cocteau, ne vends-tu pas cette maison, ainsi tu n'auras aucun problème financier, ta vieillesse réassurée, etc. Je leur réponds que vous avez non seulement tatoué, vous vous adressez à Jean Cocteau, que vous avez non seulement tatoué les murs et les plafonds de Santos au spire de fresques, mais qu'également vous y avez inscrit votre cœur et votre âme. Je me dois donc de défendre à tout prix ce lieu magique et de permettre à tous les amoureux de votre œuvre de le visiter. C'est un vrai sanctuaire Cocteau que vous avez là. Il y a, il faut le signaler, un musée qui vient de s'ouvrir à Menton. Oui, il y a un musée qui s'est ouvert grâce à la collection d'un Belge qui vivait à Los Angeles, qui s'appelle Séverin Wunderman, qui n'a jamais connu Cocteau, mais qui est tombé amoureux de l'œuvre picturale de Cocteau. Tout ça, il a racheté aux héritiers de Cocteau, c'est-à-dire aux fils d'Édouard d'Hermite, Jean et Stéphane, parce que Jean malheureusement est mort, mais à Stéphane d'Hermite et à des marchands, bien entendu, des œuvres de Cocteau. Et quand il est mort, enfin peu de temps avant sa mort, il avait un cancer, il a dit je lègue tout ce que j'ai sur Cocteau à la ville de Menton, à condition qu'on construise un nouveau musée. Parce que Menton possédait déjà un petit musée Cocteau qui était sur le port et qui contenait pas mal d'œuvres de Cocteau. Mais on ne pouvait pas en mettre d'autres, il était trop petit. Donc maintenant, on a construit la ville de Menton avec le conseil général, etc. etc. a réuni une énorme somme d'argent et ils ont demandé à un grand architecte, M. Ricciotti, de construire sur la place du marché un musée Cocteau pour contenir toute cette collection de Séverin Wunderman. Vous avez, vous, vu constamment Cocteau travailler, dessiner, écrire, diriger des films. Il vous a écrit des poèmes pour vous. Vous avez mis d'ailleurs en annexe de ce très beau livre qui s'appelle « Je l'appelais M. Cocteau » parce que c'était comme ça que vous l'appeliez tout simplement. Vous disiez M. Cocteau. Vous ne l'avez jamais appelé Jean, vous. Non, je n'osais pas l'appeler Jean. Vous savez, à l'époque, les choses étaient quand même très différentes qu'aujourd'hui. On avait plus de respect pour les gens, pour les parents, pour les gens plus âgés. Je ne sais pas pourquoi parce que je n'ai jamais appelé M. Picasso. J'ai toujours appelé Pablo et Jean M. Cocteau. Ma chère petite Carole, vous écrit-il toutes sortes de petites lettres. Alors vous les mettez d'ailleurs en fac similé, c'est très intéressant. On y est complètement. Vous avez un nombre de souvenirs extraordinaires sur Cocteau. Vous l'avez vu évidemment dessiner et peindre. vous nous l'avez dit et aussi diriger des films. Malheureusement, je n'ai pas vu Cocteau réaliser les fresques de la Villa Santa Sospire. Parce que j'étais à l'école à l'époque et quand je suis arrivée, ça a été un des grands chocs de ma vie de voir cette maison complètement différente que j'avais connue pendant les vacances, avec les murs blancs que je ne regardais pas, je regardais la mer et tout à coup, j'ai été absolument fascinée par ce que je voyais. Surtout que Cocteau m'a fait une véritable visite commentée de tout ce qu'il y avait sur ces murs. Ça, ça devait être tout à fait extraordinaire. Ah oui, c'était tout à fait étonnant. J'en garde un souvenir complètement ébloui et très vite, je me suis complètement assimilée à la maison. Si vous voulez, dans un instant, on revient sur ce personnage extraordinaire et nous y reviendrons en compagnie de Pierre Cardin, qui a également bien connu Jean Cocteau. Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Avec un hommage aujourd'hui sur Europe 1, un artiste total, Jean Cocteau, Franck. Alors parmi les grands talents qui ont travaillé avec Jean Cocteau et collaboré à ses chefs-d'œuvre, figure le grand couturier Pierre Cardin. Nous avons de la chance aujourd'hui, puisque Pierre Cardin est avec nous en ligne. Bonjour maître. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez, vous, très bien connu Jean Cocteau. Eh bien, j'ai eu le plaisir de travailler avec Jean Cocteau dans pas mal de spectacles avec lui, tout particulièrement pour La Belle et la Bête, auquel j'ai participé un peu aux costumes. Vous dessiniez les costumes ? Non, c'était sur La Belle et la Bête, c'est Bérard. C'est ça, voilà, oui. Moi, j'avais 20 ans, c'est très très jeune. Que faisiez-vous ? Vous réalisiez les costumes ? C'est moi qui les ai faits, en réalité, de moi-même, parce que j'étais chez Paquin. Ça devait être extraordinaire. Est-ce qu'il participait à l'élaboration des costumes, Jean Cocteau lui-même ? Écoutez, Jean Cocteau était toujours présent aux essayages, et même sur le tournage, il était metteur en scène, évidemment. Et comme moi, j'étais un garçon de 20 ans, qui avait à peu près la carrière de Jean Marais, non seulement j'ai fait les costumes, mais j'ai servi de mannequin. C'est-à-dire qu'il vous demandait d'essayer les costumes de Jean Marais ? Oui, les costumes de La Belle et la Bête ont été faits sur moi. Vous avez porté ce fameux, ce célèbrissime costume de La Bête ? Tout à fait, j'ai fait La Bête et le Col de Prince. C'est extraordinaire. Une anecdote, à l'époque, pour faire Le Prince, on l'avait fait blanc au début. Mais comme la pellicule était en noir et blanc, évidemment, pour La Belle et la Bête, le blanc était trop dur pour l'image, il a fallu les refaire en rose. Ah oui, c'est-à-dire ? Pour les vêtements noirs, il fallait les faire en rouge. C'est une traduction de la pellicule. Ah, c'est-à-dire qu'on traduisait, pour modifier les nuances de noir et de blanc, on se servait des couleurs. Tout à fait. On a l'impression, lorsqu'on voit, par exemple, La Belle et la Bête, c'est la même chose avec l'aigle à deux têtes, etc., on a l'impression d'une fantasmagorie extraordinaire. En fait, tout ça a été fait avec des moyens relativement modestes, il faut le dire. Oui, c'était très manuel. En réalité, il n'y avait pas la technologie d'aujourd'hui. Actuellement, avec le virtuel, on peut faire des choses extraordinaires. Mais à l'époque, c'était évidemment manuel. Donc, il fallait donc avoir l'idée de le créer, mais surtout de le réaliser. Eh oui, et il fallait surtout animer tout cela. Ça vous a permis, vous, ce rôle de costumier, si j'ose dire, ça vous a permis de fréquenter Jean Cocteau, d'être dans les coulisses de ses films ? Oui, bien sûr. Quel genre de directeur artistique était-ce ? C'est un homme extrêmement courtois, c'est un homme très, très délicat. Il avait la manière de vous parler d'une manière tellement affectueuse, gentille et délicate que vraiment, c'était un plaisir de le connaître et de travailler pour lui. Vous me disiez l'autre jour que même avec les techniciens, il était parfaitement courtois et charmant. Parfaitement courtois avec les techniciens. Ils ont déjeuné ensemble. Par exemple, pour l'Aigle à la tête, nous nous sommes restés deux mois à Vizy, où le film a été tourné avec Jean-Marie et Louis Feuillère. Eh bien, nous déjeunions au studio tous les jours à midi, avec les techniciens, avec toutes les personnes qui participaient au film. Et lui-même partageait le quotidien de toute l'équipe. Et puis, vous habitez également en rue Montpensier, quand il habitait au Palais-Royal. C'est un homme extrêmement courtois. Merci, Pierre Cardin, de nous avoir fait partager ce moment vécu. J'imagine que ce sont des souvenirs qui sont encore très vifs à votre esprit. Tout à fait. D'ailleurs, si je n'avais pas eu la chance de rencontrer Vizy-Conti, surtout qu'octobre, je n'aurais peut-être pas la réussite de ma carrière aujourd'hui. Car dans la vie, c'est là que les rencontres, très souvent le talent est une chose. Et si vous n'avez pas les talents qui le reconnaissent ou qui vous êtes, vous passez peut-être à côté. On sait, Pierre Cardin, que vous avez eu la vie la plus extraordinaire qui soit. Et vous continuez d'ailleurs à nous surprendre chaque jour. Oui, écoutez, c'est une raison d'exister et d'être. Maintenant, je suis un homme âgé. Et ma raison de continuer à travailler, c'est de vivre. Mais évidemment, vivre. Merci beaucoup, Pierre Cardin. Merci à vous. Les rencontres, nous dit Pierre Cardin. Est-ce que, Carole Vesweller, le fait d'avoir passé votre jeunesse, votre adolescence, à côté de ce personnage extraordinaire, a marqué votre vie ? Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes différente d'avoir fréquenté Jean Cocteau ? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a marqué ma vie. Absolument. Et puis, par Jean Cocteau, j'ai connu des êtres comme Pablo Picasso, comme différentes personnes qui ont vraiment compté pour moi. Je voulais que je me suis toujours eu besoin de me créer des familles. Et il y a eu la famille Cocteau, la famille Picasso, les gens qui, par exemple, les Auriques. Vous parliez tout à l'heure. Les Auriques, oui, bien sûr. Les Auriques. C'est des gens qui ont été des gens extraordinaires et qui ont dû forger la personne que je suis devenue. On ne sait pas ce qu'on aurait été si on ne les avait pas rencontrées. Ça, c'est très difficile de repartir ni en arrière et d'aller trop en avant. Mais l'apport de Jean Cocteau dans ma vie m'a appris une chose, c'est la curiosité et aimer l'autre. Aimer l'autre, oui. C'était vraiment... Je voudrais vous citer, si je vous donne la permission. Mais avec plaisir. Une très jolie citation à propos du secret du bonheur. Je crois que nous en avons tous bien besoin en ce moment. Bien sûr. Il disait, je suis heureux et je voudrais confier le secret de mon bonheur. Il est simple. J'aime autrui, j'aime aimer. Je déteste la haine. Je m'efforce de comprendre et d'admettre. Je me félicite d'avoir été à l'école d'amitié si noble que leur vertu avait la puissance que l'on l'accorde, d'habitude aux vices. À l'école de ceux qui aiment comme on déteste. À l'école de ceux qui ouvrent leurs portes, toutes grandes, par craint de refuser l'hôte inconnu. Qu'ajouter à cela ? Merci beaucoup Carole Vesveler. Je l'appelais Monsieur Cocteau dans une nouvelle édition augmentée. C'est édité chez Michel Demol. Et puis Jean Cocteau, Les années Francine. C'est un album aux éditions du Seuil. J'aurais aimé parler évidemment du tournage du Testament d'Orphée. J'aurais aimé parler des voyages, etc. Sans tout s'aspire, on peut visiter la villa. Il faut aller sur le site simplement pour avoir le numéro de téléphone. Sur Rendez-vous, on peut aller visiter cette merveille. Bonjour Hélène Amorna. Bonjour Franck. Eh bien écoutez, nous allons faire une émission dans la continuité de ce qui vient d'être dit. Les paroles de Jean Cocteau que vous venez de prononcer. Carole Vesveler, secret du bonheur, le secret du bonheur. J'aime autrui, j'aime aimer. Eh bien nous allons parler de donner du sens à sa vie. Et vous allez voir que donner du sens à sa vie, ça passe par replacer un peu d'humanité en nous. Et surtout apporter aux autres. Merci beaucoup, beau programme. On a par vos questions au 39 21, c'est 34 centimes d'euros la minute. A demain Julia, nous serons à Amboise demain. Franck Ferrand nous parle de son nouveau livre. Vous aimez Au coeur de l'histoire sur Europe 1 ? Alors ce message est pour vous. Parmi les grands récits de l'émission, j'ai choisi mes préférés et j'en ai fait un livre. Des pharaons aux cosmonautes, voici 30 aventures inoubliables des personnages hors du commun. Avec en cadeau, un CD de 4 histoires inédites. Au coeur de l'histoire, aux éditions Flammarion. 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 Éditions Flammarion.